Lecture de la première partie des 16 métamorphoses d'Ovide dans la version adaptée par Françoise Rashmul Première partie, au commencement du monde, Decalion et Pira Pour Ovid, le monde des dieux ressemble beaucoup à celui des hommes C'est une société très hiérarchisée Jupiter, le maître du monde, se trouve au sommet du ciel Ensuite les grands dieux, dans des demeures proches Enfin, plus loin, la foule des petits dieux Ainsi en est-il du Mont Palatin, l'une des sept collines de Rome Sur laquelle l'empereur Auguste fait construire son palais Alors que les notables et les gens du peuple habitent plus bas dans la ville Déjà la terre avait émergé du chaos Mélange confus de tous les éléments Elle existait, plate et ronde, avec la mer tout autour Le ciel au-dessus, le soleil dans le ciel Déjà le monde était peuplé par les titans, géants primitifs Et par les dieux, dont Jupiter était le souverain Déjà Prométhée, un titan ingénieux, avait façonné l'homme avec de la boue Et de l'eau Les hommes s'étaient multipliés à la surface de la terre Ils vécurent d'abord heureux, pieux et honnêtes Mais avec le temps, ils cessèrent de s'entendre, se disputèrent, s'entretuèrent Et plus personne ne s'inclinait devant l'autel des dieux Voyant cela, du haut de sa demeure divine Une sorte de palatin du ciel Jupiter entra dans une violente colère Il convoqua tous les dieux Ils arrivèrent par la voie lactée Les grands dieux qui habitaient des palais proches Et la foule des petits dieux, venus de plus loin Ils prirent place dans la salle de marbre Devant le trône de leur souverain Jupiter était assis, s'appuyant sur son sceptre d'ivoire L'air terrible Il hocha la tête à plusieurs reprises Et ses mouvements ébranlèrent la terre, la mer et jusqu'aux astres Il parla Je veux détruire la race des humains Ils ont commis trop de crimes Je les savais malhonnêtes et méchants Leur mauvaise réputation était parvenue jusqu'à mes oreilles J'ai voulu en avoir le cœur net Sous un déguisement, je suis descendue parmi eux Ceux que j'ai vus dépassent de loin ce qu'on pouvait imaginer Je les ferai tous disparaître, je le jure par le Styx Le serment par le Styx est le plus redoutable Personne, même le maître du monde, ne peut s'en dédire Un frisson parcourut l'assemblée des dieux Si certains approuvaient pleinement leur souverain D'autres s'inquiétaient à l'idée de la disparition des hommes Qui viendra nous honorer et faire brûler l'encens sur nos hôtels Quand il n'y aura plus au monde que des animaux sauvages ? Demandèrent-ils Je prends l'entière responsabilité de cette affaire Affirma Jupiter Je vous promets qu'une nouvelle race d'hommes Renaitra bientôt, miraculeusement Et repeuplera la terre Le maître des dieux se préparait à lancer sa foudre sur les mortels Mais il craignit de faire flamber l'univers tout entier Et reposa son âme à ses côtés Il décida d'anéantir les hommes, non par le feu, mais par l'eau Il enferma l'Aquilon, le vent capable d'écarter les nuages Et libéra le Notus, le vent du sud, qui amène la pluie Le Notus lève son visage effrayant, aussi sombre que la poie Il déploie ses ailes Il secoue sa barbe blanche, ses cheveux ruisselants D'une main, il presse le ventre des nus Et des cataractes se déversent Aussitôt Iris, la messagère des dieux à la robe d'arc-en-ciel Aspire l'eau pour en nourrir les nuages Sur terre, les moissons noyés sont perdus Et les paysans se désolent Mais cela ne suffit pas à Jupiter Il demande de l'aide à son frère Neptune Qui accourt du fond de l'océan Celui-ci appelle les fleuves ses sujets Et leur donne des ordres Libérez-vous, sortez de votre lit Rompez vos digues, déchaînez votre violence Les fleuves obéissent Tandis que le dieu des eaux frappe de son trident La terre qui se crevasse Ils roulent leur flot furieux vers la mer Entraînant tout sur leur passage Hommes, arbres, animaux, maisons Même les temples, demeurent sacrés des dieux Les humains d'abord se réfugient Au sommet des collines ou dans des barques Naviguant au-dessus de ce qui était Leur champ de blé, leurs vignes, leurs fermes Des poissons cherchent dans les arbres Là où broutaient des chèvres Jouent des phoques Des dauphins sautent dans les branches des chênes L'eau monte encore, recouvre les toits Les tours les plus hautes Ces remous entraînent des loups Avec des brebis, des lions, des tigres Des cerfs, des sangliers Les oiseaux volent longtemps Et ne sachant où se poser, tombent Tous les êtres vivants que la noyade a épargnés Finissent par mourir de faim La terre entière est recouverte Par une immense étendue d'eau Sans rivage, clapotant jusqu'à l'horizon Seul émerge encore le double sommet Du mont Parnasse C'est là qu'échoue la pauvre barque De Decalion et de Pira Decalion était le fils de Prométhée Le Titan qui avait modelé les hommes Au commencement du monde Pira était à la fois son épouse Et sa cousine Germaine On ne pouvait trouver homme plus vertueux Ni femme plus respectueuse envers les dieux À peine eurent-ils abordés sur les pentes du mont Parnasse Qu'ils se mirent à prier Les nymphes habitant là Et la théesse Thémis Qui rendait alors en ce lieu des oracles Jupiter remarque ces deux justes Seuls survivants parmi les milliers de morts Au milieu de la plaine liquide Alors il délivre l'Aquilon Repousse les nuages Fend le rideau de pluie Dans l'océan Neptune dépose son trident Il appelle Triton Le dieu azuré Couleur d'eau Aux épaules couvertes de coquillages Triton surgit Une conque à la main Il la porte à sa bouche Et souffle longuement Comme dans une trompe Au son Les fleuves se rangent Les eaux baissent La mer retrouve ses rivages Des collines réapparaissent Ainsi que des forêts Aux branches dépouillées Couvertes de boue La terre retrouve sa forme première Mais elle est dévastée Déserte, silencieuse Les yeux de deux calions Se remplissent de larmes Nous sommes seuls au monde Ma chère épouse Et la terreur est toujours dans mon âme Que serais-tu devenue sans moi Et moi si tu avais disparu Je t'aurais suivi dans les flots Oh, si seulement je pouvais Repeupler la terre Et façonner des hommes Comme mon père l'a fait Au commencement du monde Tous deux pleurent Ils supplient La déesse Thémis Qui demeure dans son temple en ruine De bien vouloir les aider Et les éclairer En rendant un oracle Ils se purifient Selon les rites prescrits Dans les flots boueux De la rivière proche Mouillent leurs têtes Et leurs vêtements Entrent dans le sanctuaire Salis par la mousse Et se prosterne Devant l'autel Où ne brûle plus aucun feu Thémis a pitié d'eux Quittez le temple Leur dit-elle Couvrez votre tête Dénouez votre ceinture Et jetez derrière vous Les os de votre grand-mère Grande mère De Calion et Pyra Restent longtemps muets De stupéfaction La première Pyra Prend la parole D'une voix tremblante Non, je ne peux pas suivre Le conseil de l'oracle J'aurais peur D'offenser l'ombre De ma mère morte De Calion ne répond pas Il réfléchit Enfin, il rassure sa femme L'oracle ne nous demande pas De commettre un sacrilège Notre grande mère C'est la terre Ses os Ce sont les pierres Que nous devons jeter Derrière nous Essayons Ils essaient Et voici que les pierres Qui le lancent dans leur dos En tombant S'amolissent Se gonflent Prennent une vague Forme humaine Telle des ébauches De statues Les parties humides Deviennent chères Les parties dures Squelettes Les veines de la roche Restent des veines Derrière de Calion Naissent des hommes Derrière Pyra Des femmes Races nouvelles des humains Qui est encore aujourd'hui La nôtre Résistante au travail Dura la peine Puisqu'elle a la force Des pierres Odds Passons Maintenant A Admissions On On zeigen Con Des A Bestes